bonjour à toutes et à tous donc pour cette seconde partie je voudrais aussi appuyer sur quelque chose d'important pourquoi est ce que l'individu confiné chez lui donc d'un point de vue familial mais aussi d'un point de vue rapport sociaux et bien va développer cette angoisse finalement générée aussi par l'information qui pour une fois est une information extrêmement riche et dense donc créé en plus par des scientifiques des experts donc pour en revenir à l'idée d'une d'une cabale je l'expliquais lors de la première vidéo je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui est à même de bien comprendre que ça n'est pas le cas en fait le mode de communication de nos sociétés modernes elle est basée sur les rapports sociaux lorsqu'une personne est privée de ses rapports sociaux pour une raison comme celle que nous vivons aujourd'hui c'est à dire un potentiel danger de contamination qu'on a bien vu en tout cas avant que l'état prenne les mesures nécessaires et limite en fait au maximum les les sorties donc en poussant les gens finalement à rester à rester chez eux et bien le lien social c'est défait détruit en tout cas il en pâtit énormément puisque tout ce qui va construire un individu passe par le rapport aux autres les autres sont importants parce qu'il y a l'interaction une interactivité avec l'extérieur et c'est elle qui va aussi nous permettre de pouvoir structurer notre notre propre personnalité donc au travers le regard des autres lorsque on coupe ce lien la solitude va en fait s'accentuer notamment en bon peut-être pas autant en ville parce que on peut se mettre par exemple sur son balcon sur sa fenêtre discuter avec ses voisins etc mais en même temps on n'aura plus ce besoin inné chez l'individu puisqu'il est grégaire l'homme est grégaire et bien d'avoir un contact avec le clan avec les autres pour pouvoir échanger trouver des solutions etc donc ça ça va construire le rapport que l'on peut avoir avec la société ce qui me paraît important dans le cadre du confinement et je répète que je l'entends dans mes consultations puisque je continue en fait toutes ces consultations à distance dorénavant puisque je suis tenu en tout cas de ne pas recevoir les gens ne serait-ce que pour le confinement eh bien il ressort une angoisse globale et cette angoisse elle est tellement importante que l'information qui est retransmise par les médias eh bien ne parle finalement que de la propagation du virus avec des chiffres qui peuvent vraiment stresser une personne seule dans son appartement ou bien une famille avec des enfants va avoir beaucoup de mal à gérer cet état de stress parce que on ne peut pas éteindre la télé s'il ya des enfants ils vont forcément se poser la question de savoir pourquoi est ce qu'ils ne peuvent pas aller dehors et du coup ça peut être aussi le moment et l'occasion de pouvoir recréer des liens familiaux apprendre à parler à échanger et à retrouver aussi au sein de la famille eh bien des je dirais des formations telles qu'elles devraient telles qu'elles devraient être on va dire où chacun à sa place donc il ya les enfants qui ont leur place les parents qui ont leur place chacun des parents a aussi un besoin de place les enfants besoin de place et en même temps il y a dans la structure familiale des échanges qui peuvent être faits dans la prochaine vidéo je vais vous parler de la restructuration dans l'état du confinement de cette structure familiale et de l'importance de la communication au sein des familles merci à très bientôt au revoir